En 2016, dernier train to Busan avait été la bombe de l'été. Réalisé par Sang Ho-yeon, le film dynamitait le code du film de zombie avec le savoir-faire coréen et une maîtrise technique assez hallucinante. Nous suivions un groupe de personnages coincés dans un train lors d'une invasion de zombies, ce qui donnait lieu à nombre de scènes mémorables et à des personnages attachants et dont le sort nous inquiétait. Sans être une révolution, le film donnait une véritable leçon de mise en scène, de gestion de l'action et du suspense, tout en bénéficiant d'excellents effets spéciaux et de hordes de morts vivants très impressionnants. Soit tout le contraire de sa suite, Peninsula, véritable antithèse de train to Busan. Ne se révélant au final qu'un actionneur lambda, dégueulant de clichés dans la mise en scène, le scénario et bénéficiant de SFX vraiment douteux. Et bien aujourd'hui les amis, je vous propose une version alternative chinoise à train to Busan, sauf qu'à la place des zombies, c'est des rats, enragés. Générique. Générique. C'est parti ! Si le film ne bénéficie évidemment pas du même budget que le blockbuster de 2016 et que les effets spéciaux sont bien moins réussis, notamment lorsque les rats sont représentés en une seule horde uniforme, le reste est étonnamment soigné, notamment la réalisation qui s'offre quelques plans bien agréables, truqués certes, mais agréables, notamment des travelling et des petits plans séquences qui donnent un résultat plutôt élégant au film. La caméra met en valeur une action toujours fluide et lisible et c'est un très bon point. Nous avons également une petite galerie d'acteurs impliqués. Et là je parle de vraie gueule, n'est-ce pas ? Pas de ces nouveaux acteurs tout propres, tout beaux, aux brochings impeccables et aux visages tellement maquillés qu'on dirait des mannequins de cire. Non, non, là je parle de vraie gueule avec une histoire, un charisme, des personnages auxquels on croit. Nous sommes bien loin en effet des visages lisses et impersonnels qu'on a pu voir dans des productions récentes. Vanguard, c'est à toi que je pense. Les personnages ne sont pas développés outre mesure, mais suffisamment pour qu'on s'y attache un minimum, d'autant plus que leurs motivations, certes axées sur la survie, sont crédibles et les décisions et dangers qu'ils prennent sont vraisemblables. Les scènes d'attaque sont intenses et certains passages comme l'exploration du village abandonné ou de l'entre-des-rats sont vraiment réussis. Mais soyons honnêtes, le film n'est qu'un copier-coller de Trent ou Buzan, reprenant parfois à l'identique certaines situations, comme par exemple un personnage qui va soudain craquer et qui va ouvrir la porte et laisser les rats envahir le wagon, ou tout le final avec le héros qui sonne vraiment comme un copier-coller du film original. Mais je dois dire franchement que j'ai passé un bon moment devant ce rat-disaster et j'en attendais vraiment pas grand-chose. La bande-annonce m'avait intrigué, oui, mais je me disais que bon, ça allait être pas terrible, et au final c'est un divertissement pas original, certes, mais plus qu'honorable qui fait clairement le taf. Alors si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé. Si je vous ai fait découvrir ce film par le biais de cette critique, laissez-moi un petit commentaire une fois que vous l'aurez vu, on pourra en discuter et échanger nos impressions sur le film. Et moi je vous dis à très bientôt les amis, regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501